Les courses sur Grand Lille TV c'est donc avec Sébastien Mortagne, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Merci donc de nous rejoindre pour évoquer cette nouvelle réunion du Trot ce soir au Croiser-la-Roche. Rendez-vous à 18h30 ? Tout à fait, on retrouve les trotteurs ce soir sur l'hippodrome des Flans dans son costume habituel on va dire. Première épreuve 18h50, la dernière 21h50. Alors que faut-il retenir en deux mots comme ça de cette réunion ? Quelques belles courses ce soir ? Oui, quelques belles courses ce soir, il y aura déjà dans le programme plusieurs concurrents qui seront à suivre, notamment dans la première épreuve, un nommé Arezovic. Donc la première épreuve sera constituée de huit trotteurs au monté, donc avec la selle sur le dos. Ce cheval-là est un cheval assez compliqué aux trois athlés, trois courses, trois disqualifications. Il est assez estimé par son entourage et son entraîneur va tenter de surprendre avec la selle sur le dos. Donc ça peut être tout ou rien. Mais à retenir tout. À retenir quand même. Ensuite, dans la troisième épreuve de chevaux inédits, le 1 Airport et le 3 As de Brévol. Ils sont bien qualifiés, ils vont tenter avec succès leur première course sur la piste. Donc ça aussi à suivre avec intérêt. Dans la cinquième épreuve qui aurait pu aussi servir de quartier puce régionale, 2700 mètres derrière l'autostar, on retiendra les qualités d'un certain Thiamo du Désert, le numéro 11 qui a déjà vaincu sur cette piste. Entraînement de Franck Ouvry, le cheval étant traîné trop tard de gain. Malgré son numéro pas très bon derrière la voiture parce qu'il partira en seconde ligne et il faudra suivre avec intérêt. Et dans la suivante, le séduisant Vadosis Duchesne, le numéro 13 qui s'est imposé lui pour ses débuts en réalisant une magnifique ligne droite. Donc il devrait continuer sur sa lancée sur ses premiers pas. Donc vous voyez pendant toute la réunion, beaucoup de notes à prendre pour la suite des événements, surtout sur l'hippodrome de Vincennes et d'Anguin car c'est des chevaux qui sont de qualité. On va les retrouver durant les six premiers mois sur les hippodromes parisiens. On sait souvent que l'hippodrome du Croiser la Roche est très estimé par les entraîneurs parisiens et normands. Ça sert un peu de tremplin pour les courses parisiennes. Donc on retrouve souvent des bons chevaux au Croiser la Roche et qu'on retrouve après dans des belles épreuves, notamment les quintets au niveau de Paris. Donc là, dans toutes les courses, on va le dire, il y aura quand même des petits craquins à suivre ce soir. Voilà, sur les sept programmes, réunion intéressante. On va parler aussi du Quartepus Régional, plus on détaille ce soir. Tout à fait. Un beau Quartepus Régional pour les 5 et 6 ans qui en découderont sur les 2825 mètres. Un recul à 50 000 euros, le plafond est situé à 97 000 euros. Pas mal de chevaux, notamment qui ont figuré cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Donc ils s'aligneront dans la quatrième épreuve. On retiendra notamment, et tous les yeux sont arrivés, sur le plus riche de l'épreuve, le numéro 16, Uzo Josselin. Il s'est imposé par deux fois sur l'hippodrome parisien, notamment le 24 février, dans une très bonne réduction kilométrique. L'origine est bonne. Je pense que ça sera le favori de tout le monde et notamment le mien dans mon pronostic. Le 16, donc pour ce soir, pour commencer. Tout à fait. Ensuite, je pose son compagnon d'écurie, le 14, Ura Duchenne, qui sera déféré des 4 pieds, le numéro 10, Universal Colt, qui viennent eux aussi de se distinguer sur la cendrée de Vincennes. Depuis le mois de novembre, c'est pas mal. Deuxième, troisième, cinquième, en plus dans des quintets parisiens. Donc c'est vraiment d'un très bon niveau. En plus, ils ont que 5 ans. Ils sont déjà dotés d'un compte en banque d'à peu près 80 000 euros. Donc voilà, on voit le niveau qui est assez pronant. C'est pour la confier. Voilà, tout à fait. Ensuite, je prends en compte deux chevaux du premier poteau quand même. Le numéro 8, Utal Lachar. Lui, idéalement engagé au premier poteau puisqu'il n'est simplement qu'à 10 euros de la limite. Donc à 10 euros près, il serait au deuxième poteau, 25 mètres. Il sera aussi déféré des antérieurs, si mes souvenirs sont bons. Et le numéro 3, Urban Jet, qui vient de s'imposer sur la même piste il y a très peu de temps. Après un passage à vide, il vient de renouer avec le succès. Et je finirai par le numéro 13, Unstin Love. Le gros point d'interrogation de la course puisque c'est un cheval entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Un entraîneur de Reddy Cash. Ce cheval-là est passé à côté de son année 2012 à cause de problèmes, soucis de santé. Il n'a pas été revu depuis le mois d'août, mais en valeur intresse que c'est le cheval de classe de cette épreuve. On rappelle donc les 6 arrivants, les 6 premiers du pronostic de Sébastien Mortagne. Le 16, le 14, le 10, le 8, le 3 et le 13. Alors ce soir réunion à partir de 18h30. Il va y avoir une petite pause après, on retrouvera seulement les chevaux le lundi 15 avril. Donc il faut y aller ce soir. Oui tout à fait, ce que je vous dis, c'est un beau plateau. Après, malheureusement, on sera orphelins pendant 15 jours. On est habitués à tous les lundis, les courses à l'hippodrome. Mais c'est pour mieux revenir avec encore de plus belles épreuves. Merci Sébastien Mortagne d'avoir été avec nous. Merci bien, bonne journée. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour les pronostics hippiques de ce soir. Pour rappel, l'œil du spécialiste pour le Quarté Plus Régional, le 16, le 14, le 10, le 8, le 3 et le 13 pour ses pronostics sur Grand Lille TV. 8h21, tout pile, merci d'être en notre compagnie. Restez avec nous dans un instant météo et trafic. A suivre, l'information continue sur notre antenne.